Une découverte macabre pour certains, mais une découverte fascinante pour les anthropologues. Le corps très bien conservé a été découvert sur un chantier de construction situé le long du segment de la route de la soie qui passe par la province du Qinghai. Le corps appartient à un homme de 40 ans qui mesurait 1,62 m. Les experts pensent qu'il a vécu aux alentours de 300 ans avant Jésus-Christ, à l'époque des dynasties chinoises Wei et Jin. Le corps de l'homme, avec ses mains repliées sur son estomac et une expression faciale très détendue, est exceptionnellement bien préservé pour une telle ancienneté. Le corps ne portait pas de vêtements et était simplement couvert de roseaux quand on l'a trouvé. La peau et la figure sont en très bon état. Même la moustache et les cheveux sont encore visibles. Sur le site de la découverte, des poteaux ont été érigés au niveau de la tête et des pieds du corps. Des couvertures, des sabots de chevaux et quelques eaux de chèvres ont également été trouvés près du corps. Les experts pensent que l'homme appartenait à une famille relativement riche. L'emplacement du corps est situé largement à l'intérieur des terres, près du désert du Taklamakan, et bien au-dessus du niveau de la mer, où le vent souffle en quantité et où il pleut très peu. Les niveaux d'oxygène sont bas et les taux d'évaporation élevés. Cet environnement particulier a permis que le corps sèche vite tout en freinant sa décomposition. Tous ces facteurs ont contribué à la bonne préservation du corps. Nous avons demandé à des archéologues de l'université de Pékin de dater le corps. Ils sont venus prendre quelques échantillons et ont réussi à estimer l'année de la mort de l'individu. Ils ont conclu que le corps date des périodes Wei et Jing. C'est le corps le plus ancien qu'on ait jamais trouvé dans la région. L'antique route de la soie serpentait à l'origine le long du corridor du Russie dans la province du Gansu. Les marchands ont préféré passer à travers le bassin du Chahidam aux environs de 300 ans avant notre ère, lorsque les conditions le long de la route d'origine sont devenues instables. De nombreux corps séchés ont été déterrés dans le bassin du Chahidam, ainsi que de l'or perse et des pièces en argent romaine. L'analyse ADN du corps est toujours en cours de réalisation. De nouveaux détails pourraient être révélés prochainement sur l'origine et l'identité du corps.